Mais avec la nouvelle monnaie digitale, ce ne sera pas notre discrétion. On cède ces droits-là à l'entité qui est en charge, le gouvernement ou autre, qui eux autres vont dicter. Tu ne peux pas acheter de viande aujourd'hui, Robert Dorian ou Jesse Mercier, parce que tu as trop mangé de viande pendant l'année. Puis ta viande, elle vient du bœuf. Puis le bœuf, selon nous autres, cause un problème climatique. Pour ces raisons-là, nous autres, on a décidé pour le bien-être de tout le monde que toi, Jesse et Bob, vous ne mangez plus de steak. Fait que ton argent que tu as gagné et que tu as travaillé pour, tu ne peux pas acheter de steak avec. Mais l'autre peut l'acheter, lui, parce que lui donne différentes classes sociales puis lui a le droit. Puis si, écoute, si on était dans un monde différent de celui qu'on est présentement, ce serait peut-être une autre conversation, mais c'est parce qu'avec tout ce qu'on a vu, justement, au courant des quatre dernières années, toute l'espèce de fascisme de la part du gouvernement, ce qu'on a vu avec les vaccins, notamment, « Oh, tu ne veux pas prendre une injection expérimentale à coup de deux, trois doses, mais tu ne pourras plus participer à l'activité sociale de la société qui t'a vu naître et grandir. Tu ne pourras plus aller à telle place, telle place. Au moins, tu vas encourager un convoi de trockeurs. On peut fermer ton compte. Donc, ils nous ont montré les preuves qu'on a toutes les raisons au monde de ne pas vouloir ça et de ne pas les truster. C'est un petit peu ça, le problème aussi. C'est exactement ça. C'est la même affaire avec les voitures électriques. D'ailleurs, je vais un petit peu loin, sauf que ces ordinateurs-là qui sont dans ces voitures-là sont à câbles. Ça a été prouvé mille et une fois. Donc, rendu-là, si tu ne suis pas le narratif, si tu n'agis pas comme un bon citoyen tel que l'establishment veut que tu sois, rendu-là, ils peuvent t'empêcher de te promener. C'est une voiture électrique, carrément. Ils peuvent t'empêcher de la démarrer si tu veux. Donc, on voit le piège qui se forme. Puis, ce n'est pas un dérivé de la fiction, ça. Qu'est-ce qu'on décrit là, ça se passe déjà en Chine. Exact. Ils ont déjà un système de crédit social en Chine, puis ils ont déjà le contrôle sur l'argent en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.